Bonjour et bienvenue dans cette capsule consacrée à la suite et à la fin du cours Moral et Médias avec Pierre Bourdieu. Nous avions dans une première capsule parlé de Pierre Bourdieu, nous avions introduit le concept d'habitus, c'était le point 1, en lien avec le concept d'habitus, la page 1 du texte 6, et nous avions consacré une bonne partie de cette première capsule à la critique que Bourdieu fait des médias de masse, on avait parlé des faits divers et de la circulation circulaire de l'information, ou encore, pour le dire autrement, de l'homogénéité des contenus journalistiques. Dans cette seconde capsule, je vais aborder les points 3, intitulés concentration et pression, la concentration des médias de masse, ainsi que les concepts d'audimat, ou encore, comme on dit au Québec, de code d'écoute, et de la publicité, qui sont vraiment le nerf de la guerre pour beaucoup de médias de masse, surtout privés, et, enfin, point 4, une petite conclusion. Point 3, concentration et pression. Pour commencer, 3.1, la concentration des médias de masse, abrévié MDM. Vous le savez sans doute déjà, mais il faut tout de même rappeler que les médias de masse privés sont par définition des entreprises, et qui dit entreprise, dit nécessité de faire du profit pour pouvoir exister et survivre. Le profit est une condition nécessaire, et non pas suffisante, de possibilité de l'entreprise. Ces médias de masse privés, qui sont donc des entreprises et qui ont besoin de faire du profit pour pouvoir exister, Il faut également savoir que ces médias appartiennent, pas toujours, mais souvent, à de plus grandes entreprises qui sont présentes sur plusieurs continents, dans différents pays, qu'on appelle des multinationales, qui sont parfois dirigées par une personne, ou parfois par un groupe d'individus. Souvent, il y a évidemment des actionnaires principaux, parfois uniques, mais pas toujours, derrière ces entreprises, ces grandes entreprises, ces multinationales. Ces multinationales, elles ne sont pas actives que dans les communications, que dans les médias. Elles sont bien souvent actives dans d'autres secteurs d'activité, ce qui, bien évidemment, peut potentiellement les amener à ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Si, par exemple, une multinationale est active dans le domaine de l'industrie, et que, par ailleurs, elle possède des médias, eh bien, il y a peut-être certaines choses qui ne seront pas dites, traitées, abordées dans ces SES médias, puisque, justement, ça pourrait porter préjudice aux autres activités dans lesquelles cette multinationale est active. Alors, bien évidemment, dans les télécommunications, mais aussi dans le divertissement, notamment dans la production cinématographique. On va en parler dans quelques minutes. La construction, si je pense, par exemple, à Bouygues, une grande multinationale française qui possède notamment TF1, la chaîne la plus consommée, la plus regardée chaque jour en France, eh bien, Bouygues est également active en tant que multinationale dans la construction. Je pense également à d'autres entreprises, d'autres multinationales qui peuvent parfois, c'est plutôt l'exception qui confirme la règle, mais tout de même, c'est un cas véridique. Si on pense à Dassault, le groupe français Dassault, qui notamment fabrique des avions civils, mais aussi des avions de guerre qui équipent notamment l'armée française, eh bien, Dassault fabrique des armes, fabrique des avions notamment de combat, et par ailleurs, est l'actionnaire unique, je dis bien unique, du Figaro, le Figaro étant l'un des journaux, l'un des quotidiens les plus lus chaque jour en France. Donc il y a peut-être des choses qui ne seront pas non plus dites dans le Figaro en sachant que Dassault le possède et qu'il fabrique des armes qui notamment sont vendues et qui ont été vendues dans les années 1980 à des dictateurs comme Saddam Hussein. Et puis aussi, parfois en politique, alors une multinationale en politique, ça semble paradoxal. Je vous disais, à la tête des multinationales, on a souvent des actionnaires principaux, parfois uniques. Prenons l'exemple de l'Italie. L'Italie a été longtemps dirigée par un gouvernement, celui de Silvio Berlusconi, qui a été impliqué dans plein d'affaires, plein de procès qui n'ont jamais vraiment abouti. À l'époque où Silvio Berlusconi, qui était le président du Conseil italien, donc l'équivalent du Premier ministre en Italie, il possédait, Silvio Berlusconi, il était à la tête des plus grandes chaînes télévisuelles italiennes privées. Donc vous imaginez un peu les conflits d'intérêts. La personne qui dirige le pays possède en même temps les chaînes, notamment d'informations, qui sont les plus regardées par les Italiennes et les Italiens de cette époque-là. Donc on est là nécessairement dans ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Par ailleurs, c'est un peu ce qu'on avait vu dans le cours sur Marx. Rappelez-vous, on avait vu que derrière cette diversité de produits que l'on trouve dans les rayons d'épicerie se cachent en réalité des concentrations tout à fait surprenantes. C'est la même chose avec le paysage médiatique au niveau mondial. On va prendre quelques exemples dans les prochaines diapos. Derrière une apparente diversité de chaînes, de télé, de radios, de journaux, de pages sur Internet, etc., se cache en réalité une concentration des médias qui est assez troublante. Prenez l'exemple ici des États-Unis. C'est un montage qui date d'il y a quelques années. Depuis 2019, il faut savoir que Disney a racheté une grande partie, pas tout, mais une grande partie de 21st Century Fox. Alors vous avez aux États-Unis, après 2019, 5 entreprises, Disney, Comcast, Time Warner, Viacom et Sony, qui se partagent finalement 90% des médias. Je suis sûr que pendant que je vous raconte ça, vous reconnaissez des sigles, des logos et des noms de chaînes ou de maisons de compagnies de production que vous connaissez. Et vous voyez donc encore une fois ici à quel point derrière cette diversité de choix se cachent en fait des concentrations très troublantes. HBO, CNN, Time Life, tout ça appartient à Time Warner. Si on va du côté de Disney, qui est vraiment le gros joueur, Marvel, Disney, bien évidemment, ABC, ESPN, tout ça appartient à Disney. Plus, comme je le disais, une grande partie maintenant de 21st Century Fox. Et même chose pour Viacom, qui possède MTV, BET et puis Sony, c'est l'équivalent. Regardez un peu en Europe ce que cela donne, la concentration des médias de masse en Europe. Vous avez quelques grands groupes, Bertelsmann, Youth Corporation, Bouygues, j'en parlais tout à l'heure, qui possèdent notamment, mais pas exclusivement, la chaîne française TF1. La Gardère, qui est impliquée également dans beaucoup de différents médias. Fininvest, c'est la société à portefeuille qui est possédée en grande partie par Silvio Berlusconi, qui, vous le voyez, est impliquée également dans de nombreux médias. Et puis Gazprom, alors juste le nom Gazprom, vous savez qu'à la base, Gazprom, sa spécialité, ce n'est pas les médias, c'est une compagnie, c'est une entreprise russe, mais qui possède des banques, qui possède aussi des médias. Alors, est-ce que dans les médias qui appartiennent à Gazprom en Russie, on va traiter l'information sur l'extraction du gaz naturel en Russie de façon tout à fait neutre ? Poser la question, finalement, c'est y répondre. En France, alors ce montage ici date de 2015, il se peut qu'il y ait eu des modifications, des ajustements depuis, mais ça vous donne également un peu une idée. Vous voyez là, donc, le rang au classement du magazine Bon Challenge. En 2015, des 500 plus grandes fortunes françaises, et vous voyez par exemple que le groupe LVMH, juste ici, LVMH, avec à sa tête Bernard Arnault. Alors, LVMH, vous connaissez sans doute Louis Vuitton, la marque française de luxe. LV, Louis Vuitton. M, c'est pour Moët, le champagne, et puis H, c'est pour Ennessy. Donc, LVMH, avec à sa tête Bernard Arnault, qui est en 2015 la première fortune française, eh bien, a des actions non pas majoritaires, mais quand même presque, à plus de 40%, dans le Parisien, par exemple. Le Parisien, c'est le journal qui est le plus lu tous les jours dans la capitale française. Alors, on peut aussi s'interroger sur le traitement de l'information dans le Parisien, sachant que le Parisien est presque à moitié possédé par l'homme le plus riche de France. Il y a peut-être des choses qui ne seront pas dites ou qui seront dites d'une certaine façon. Prenons peut-être un autre exemple. Je parlais tout à l'heure de Bouygues, qui est juste ici. Donc, la famille Bouygues, qui était en 2015 la 27e fortune française, possède des actions dans TF1. TF1 étant la chaîne qui est la plus regardée, la plus consommée chaque jour en France. C'est même en termes de masse salariale la première chaîne européenne. Vraiment, elle a eu une chaîne qui est très, très populaire. L'équivalent au Québec, comme je le disais dans la capsule précédente de TVA, mais encore plus profitable d'un point de vue de l'argent qu'elle génère. Au Québec, justement, puisque nous y sommes, on pense bien évidemment à Québécois, avec à sa tête Pierre-Carles Pelladeau. Alors, Québécois est actif dans les médias, c'est des choses que vous savez sans doute, mais le journal de Montréal, le journal de Québec appartiennent à Québécois. Québécois a également des magazines, possède également Keb Radio, possède TVA, qui est la chaîne la plus regardée au Québec tous les jours. Ils sont également actifs dans les télécommunications, c'est eux qui possèdent Vidéotron, donc dans la câblodistribution, dans l'Internet, dans la téléphonie. Ils sont également impliqués dans l'imprimerie commerciale. Et puis, PKP, donc Pierre-Carles Pelladeau, a été pendant un an chef également du Parti québécois. Alors, il s'était retiré officiellement de ses fonctions de patron de Québécois lorsqu'il est devenu chef du Parti québécois en 2015-2016. Mais malgré tout, on sent là que, nécessairement, si vous voulez, les médias qui sont possédés par Québécois ne vont pas traiter l'information de façon tout à fait objective et de façon tout à fait neutre. D'ailleurs, on sent bien lorsqu'on lit les chroniques et les quelques chroniqueuses et chroniqueurs qui noyautent vraiment la ligne de pensée idéologique du journal de Montréal et du journal de Québec. On sent bien qu'il y a une tendance idéologique et qu'il y a des thématiques qui sont régulièrement abordées et que lorsqu'elles sont abordées, elles le sont d'une certaine manière. La question du féminisme, de l'environnement, la question du terrorisme, la question des accommodements raisonnables, la question de l'identité québécoise au sein de la Fédération canadienne, etc. On sent qu'il y a des partis pris, si vous voulez, idéologiques et que l'information, de ce point de vue-là, n'est pas traitée de façon tout à fait objective, même si ces médias sont les plus consultés au Québec chaque jour. Alors j'ai mis un petit exemple de la circulation circulaire de l'information. Vous voyez un article, d'ailleurs très fait divers, sur la chanteuse Chœur de Pirate. Elle l'avait posée nue pour promouvoir sa tournée. Alors vous avez un article de TVA Nouvelles que j'avais trouvé sur Facebook. Et puis le lendemain, c'est repris par le Journal de Québec via Kebradio. Donc c'est la même photo, c'est à peu près le même article. Et TVA, le Journal de Québec et Kebradio sont tous les trois des possessions de Québécoise. Donc vous avez littéralement le même contenu qui provient de différentes sources qui en réalité appartiennent à la même entreprise. 3.2 maintenant, Audimat et publicité. Alors un petit rappel, au Québec c'est souvent plutôt l'expression « code d'écoute qui prévaut » mais « code d'écoute » et « audimat » sont des synonymes. Il faut savoir, alors Bourdieu en parle page 8 du texte 6, vous le reprendrez, que cette concurrence entre les médias, elle se manifeste par la recherche du scoop. Je l'ai mis en italique ici puisque c'est un mot anglais qui ne se traduit pas vraiment en français. Alors la recherche du scoop, c'est ce besoin d'être le premier à parler d'une nouvelle afin justement d'attirer le plus de codes d'écoute ou d'audimat sur notre chaîne ou sur notre média, peu importe que ce soit à la télé, à la radio, sur internet ou dans les médias écrits. Et ces audimat, ces codes d'écoute sont mesurés par une espèce de science, en fait c'est essentiellement une discipline qui fonctionne par sondage et par statistique, donc qu'on appelle l'audimétrie, et qui permet de mesurer, en tout cas pour la télévision, parfois vraiment dans des laps de temps très courts, quel est l'audimat, c'est-à-dire combien de personnes sont en train de consulter notre chaîne par opposition à telle autre chaîne. Donc ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe et en fonction du contenu qu'on présente, ce qu'on dit, la façon dont on le dit, est-ce qu'on est en train d'aller chercher plus de gens ou moins de gens, puisqu'en arrière on se rappelle qu'au plus on a d'audimates, au plus on a de gens qui consomment notre produit, c'est-à-dire notre chaîne télé par exemple, et bien au plus on va pouvoir vendre des espaces publicitaires qui vont nous rapporter des profits. Alors je vais expliquer tout ça dans les prochaines minutes. Autrement dit, il y a une compétition féroce, c'est la logique du marché médiatique finalement, puisque ce sont des entreprises, elles sont en concurrence, elles sont en compétition, et leur manière de se démarquer, c'est-à-dire de se démarquer surtout pour finalement ultimement avoir le plus d'audimates possible, et bien c'est justement de présenter du contenu qui est de nature à aller chercher le plus de personnes possible. Donc il y a une lutte féroce pour gagner des pourcentages d'audimates supplémentaires. Le problème, c'est que puisque c'est ce besoin-là qui est au cœur finalement du métier des journalistes, alors c'est évidemment aussi traiter l'information qui est au cœur de leur métier, mais ultimement il y a toujours un peu comme cette épée de Damoclès, si vous voulez, qui est sur leurs épaules et qui leur dit, entre guillemets, il faut sélectionner de l'information qui va plaire, c'est-à-dire qui va aller chercher le plus de gens possible, et donc l'information, au bout d'un moment, peut-être inconsciemment, devient ultimement moins importante que l'audimat qu'elle va permettre de générer. Et la conséquence de ça, c'est que, encore une fois, peut-être que ça se fait inconsciemment, mais la quantité d'audimat devient finalement plus importante, ultimement du moins, que la qualité de l'information. Pour le dire autrement, l'information, ultimement, n'est qu'un moyen qui permet un objectif plus important, à savoir d'aller chercher davantage d'audimat. Cette lutte sans merci, entre guillemets, pour aller chercher des parts d'audimat supplémentaires, elle a, comme toile de fond, le besoin de vendre des espaces publicitaires, ou du temps de publicité, dépendamment du média dont il est question. La publicité, c'est véritablement le moyen le plus important, ce n'est pas le seul, mais c'est proportionnellement, de façon très écrasante, le plus important moyen pour les médias privés de faire du profit en tant qu'entreprise, c'est-à-dire d'exister. Il y a donc une logique commerciale dans les médias, même si nous, de notre côté de l'écran, en tant que téléspectateurs, téléspectatrices, on n'assiste pas à ça, on ne pense pas nécessairement non plus à ça, mais ce qui compte de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire du côté où on produit l'information, où on traite l'information et on présente du contenu médiatique, c'est cette logique commerciale qui consiste à comprendre très rapidement qu'au plus un média a de code d'écoute ou d'audimat, et bien au plus d'autres entreprises privées qui vendent des hamburgers, qui vendent une boisson gazeuse, qui vendent des vêtements, des voitures, de la crème pour le corps, des rasoirs, etc., etc., où plus des entreprises vont être amenées à vouloir lui acheter de l'espace pour y placer leurs produits. Alors l'espace, ce serait pour des médias écrits ou du temps, du temps publicitaire à la télévision, à la radio également, pour placer leurs produits et s'enrichir. Ce qui, du même coup, puisque cet espace et ce temps sont monnayés, sont payés par ces entreprises aux médias, et bien ça permet donc ultimement aux médias de faire du profit. Alors un exemple flagrant, c'est le Super Bowl. En 2020, 30 secondes de publicité au Super Bowl, ça coûte 5,6 millions de dollars. Il en coûte 5,6 millions de dollars à une entreprise. Alors c'est évidemment pas des petites et moyennes entreprises qui ont les moyens de payer 5,6 millions de dollars pour y placer 30 secondes de publicité pour espérer y vendre leurs produits. Donc ce sont les grandes marques que vous connaissez, Coca, McDo et d'autres, qui ont les moyens de faire ça. Alors payez 5,6 ou alors s'ils veulent une pub de une minute ou plus, et bien vous faites le calcul, ce qui est un investissement absolument gargantuesque, absurde dirait-on, sauf que quand ces entreprises-là sont au courant du fait qu'il y a 102 millions de personnes qui regardent le Super Bowl et qui donc vont voir la publicité, et bien c'est finalement 102 millions de clients et de clientes potentiels qui, après avoir vu cette publicité, vont se dire tout à coup « tiens, j'ai envie d'aller m'acheter tel burger ou tel produit dont je viens de voir la publicité ». Alors il y a cette logique commerciale en arrière, et d'autre part, puisqu'on est dans un cours d'éthique et politique, il y a aussi un ou des problèmes éthiques lorsque certains médias vont accepter de vendre de l'espace ou du temps publicitaire à des entreprises qui vont véhiculer, alors bon, par définition en fait, vont véhiculer des valeurs qui sont typiques de l'idéologie dominante dans laquelle on vit, donc d'une idéologie capitaliste et néolibérale, mais, en fait, ce n'est pas une opposition, et parfois des valeurs d'une idéologie qui est d'autant plus douteuse. Je vous laisse observer cette publicité d'une marque de fast-food que vous connaissez tous et toutes bien. Bon, alors on joue ici sur les mots, on joue sur les mots du côté sexuel de la chose, autant au niveau visuel que dans la phrase qui est écrite, « It will blow your mind away ». Donc, je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris quel est le sous-entendu ici. Une autre publicité d'ailleurs au Québec, là, assez récente, qui a été retirée assez rapidement, c'était surtout sur Internet, d'une marque de préservatifs que vous connaissez également. Alors, je vous laisse apprécier, je dis « apprécier », entre guillemets, la publicité ici, vous pouvez faire pause si vous voulez, entre guillemets, l'analyser un peu plus longuement. Bon, là, les médias qui acceptent de vendre de l'espace ou du temps de publicité à cette marque-là pour y faire cette publicité-là sont, il faut le reconnaître, complices, si vous voulez, des valeurs très douteuses dont on fait la promotion dans cette publicité. Troisième exemple de publicité à l'idéologie plus que douteuse, cette marque de produits, cette marque française que vous retrouvez dans les rayons de grands magasins, notamment ici au Québec et au Canada, qui littéralement, sous couvert d'une espèce de blague, d'un très 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 mauvais goût, en vient presque à faire l'apologie de la violence conjugale, c'est-à-dire d'un mari qui serait légitimé, justifié à frapper sa femme puisqu'elle n'aurait pas utilisé la marque de fer à repasser qui convient. Alors, c'est tout à fait étonnant, pour dire le moins, voire scandaleux, je pense qu'on peut se le permettre sans trop de problèmes ici, que de vendre de l'espace publicitaire à des compagnies. Cette compagnie, cette entreprise-là est une entreprise très profitable qui fait des millions et des millions de profits chaque année et qui, notamment, dans cette publicité, qui avait été retirée, c'est aussi comme on appelle un coup de pub, c'est « parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en ». Et puis, ironiquement, ce que je fais là même, c'est aussi leur faire, bien malgré moi, de la publicité, mais des valeurs qui sont rétrogrades et qui sont condamnables à tous les points de vue. Je vous reproduis ici un extrait d'un ouvrage, une déclaration d'un monsieur qui s'appelait Patrick Lelay et qui, en 2004, était président de TF1, cette chaîne française, qui est la première chaîne en termes de masse salariale en Europe et qui est également la plus regardée, la plus consultée chaque jour en France. Alors, en 2004, Patrick Lelay déclarait, bon, publiquement, en fait, écrivait, si vous voulez, un ouvrage dans lequel on retrouve ces extraits. Alors, je vais le lire et puis on pourra ensuite faire quelques commentaires et quelques déductions par rapport à ce que ce monsieur écrit, donc, à l'époque, en sa qualité de président de la première chaîne française. Ouvrez les guillemets. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages publicitaires. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. C'est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise. La télévision, c'est une activité sans mémoire. Si l'on compare cette industrie à celle de l'automobile, par exemple, pour un constructeur d'auto, le processus de création est bien plus lent. Et si son véhicule est un succès, il aura au moins le loisir de le savourer. Nous, nous n'en aurons même pas le temps. Tout se joue chaque jour sur les chiffres d'audience, c'est-à-dire l'audimat ou encore une fois les codes d'écoute. Nous sommes le seul produit au monde où l'on connaît ses clients à la seconde, après un délai de 24 heures. Fermez les guillemets. Autrement dit, puisque, à la base, le métier, je reprends littéralement la citation, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola ou d'autres marques à vendre son produit. Ce qu'il faut, c'est rendre le cerveau humain disponible. Pour ce faire, il faut le divertir et le détendre pour qu'il soit prêt à recevoir la pub. Et les émissions sont justement ce moyen qui permettent de divertir, de détendre, d'assoupir, finalement, d'anesthésier le cerveau pour qu'il soit disponible au moment de la publicité. Ce que vous devez donc comprendre, c'est que dans l'optique de la déclaration de Patrick Lelay, et donc ça vaut finalement pour tous les médias privés, qui sont, je le rappelle, des entreprises, et qui pour ce faire, doivent faire du profit. Comment le font-elles ce profit ? Essentiellement grâce à des publicités. Vous devez comprendre qu'en réalité, ce qui est le plus important pour les gens qui travaillent et qui sont aux manettes de ces grandes chaînes, de ces grands médias, c'est la publicité. Les publicités sont en réalité plus importantes que les émissions. Ce qui est tout à fait paradoxal, puisque si vous regardez la télévision, ce qui en principe vous intéresse, c'est votre émission. Et vous êtes peut-être plus ou moins embêté lorsqu'il y a de la pub, et vous attendez, ou maintenant on peut enregistrer nos émissions et puis passer les publicités en accéléré. Mais ce qui compte pour vous, si vous regardez un film, par exemple sur TVA, c'est de regarder le film, même si le film est entrecoupé toutes les 10 minutes de 10 minutes de publicité. Vous comprenez en réalité que ce qui compte pour TVA, ce n'est pas le film en tant que tel, c'est la publicité. Et c'est votre rétention, votre attention lors de la publicité pour acheter les produits qui sont présentés dans ces publicités pour que les entreprises qui ont payé du temps d'antenne à TVA soient contentes d'avoir été chercher plus de clients, dont vous, afin, encore une fois, de racheter davantage de publicité à TVA pour que TVA puisse s'enrichir, ainsi que la marque qui a placé le produit aussi. Les émissions doivent divertir. Les émissions ne sont qu'un moyen en vue de la publicité, et non pas le contraire. Alors elles doivent divertir au double sens de détendre le cerveau, et on l'avait vu également avec Bourdieu, de détourner l'attention. Pendant qu'on regarde telle émission qui ne nous fait pas réfléchir, notre cerveau est bien détendu, et lorsque la pub arrive, on a baissé notre garde mentale de telle manière à ce qu'on soit d'autant plus touché par cette ou par ces publicités. C'est la même chose pour les radios, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Ce qui compte, ultimement, c'est la publicité. Facebook, sans publicité, ne peut pas exister. Sans publicité, on paierait également un abonnement mensuel à Facebook. C'est gratuit parce que, en réalité, nous sommes des clients potentiels de toutes les entreprises qui placent leurs produits dans nos files de nouvelles lorsque nous nous connectons sur notre compte. L'objectif, donc, ce n'est pas tant d'informer, ultimement, je dis bien ultimement, que plutôt de nous faire consommer. Prenons l'exemple de TVA, puisque c'est notre exemple local ici au Québec. Alors, TVA ne présente pas que des émissions de divertissement, mais elle en présente quand même énormément. On se rappelle également que TVA, c'est la chaîne la plus consommée chaque jour au Québec. Alors, une émission qui a existé assez longtemps à TVA, c'était Le Banquier. Banquier, c'était l'émission la plus regardée à l'époque au Québec. Il s'agissait, donc pour un invité ou une invitée, d'ouvrir de façon aléatoire des valises qui étaient tenues par des top modèles et espérer que l'intérieur de la valise qu'on a ouverte, il y ait un cadeau, il y ait de l'argent, un voyage ou quoi que ce soit. Donc, on est clairement dans le divertissement avec les strass, les paillettes, les projecteurs, la musique, grandiloquente, etc. Si on prend une émission comme La Voix qui est très regardée au Québec, on est aussi dans cette optique de divertissement. Ce n'est pas une émission qui vise à faire réfléchir, elle est là pour nous faire passer le temps, pour nous détendre et puis donc aussi pour être plus réceptif aux publicités. La poule aux adores, même chose, le menteur, les infos publicités qui existent encore, celle que j'ai mise ici à l'écran, je pense, n'est plus diffusée sur TVA, enfin, peu importe. Les infos publicités, c'est d'autant plus drôle parce que ce sont des émissions qui ne sont que de la publicité, qui sont précédées de publicité, entrecoupées de publicité et suivies de publicité. Donc là, on pourrait dire qu'on a vraiment atteint le fond du baril, comme on dit. L'émission ne prétend même pas être autre chose que de la publicité. Et puis l'émission The Bold and the Beautiful traduit au Québec Top Model ou en France Amour, Gloire et Beauté, une émission que ma mère regardait déjà lorsque elle était enceinte de moi et j'ai 36 ans. Donc c'est une émission qui existe toujours. Ça vous donne un peu une idée de sa longévité et à quel point on a étiré la sauce avec ce soap opera qui, peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas à une certaine époque, était le soap opera le plus traduit dans le monde entier et le plus regardé également. Enfin, point 4, conclusion. Au début de la première capsule consacrée au cours moral et médias avec Pierre Bourdieu, j'avais dit que même si cela peut en avoir des airs, l'analyse de Bourdieu n'est en réalité pas une théorie du complot. Il n'y a pas un complot de quelques grands groupes médiatiques qui se disent on va faire ça exprès, on va cacher l'information, on ne va pas parler de tel ou tel sujet, comme ça on va pouvoir mieux manipuler les gens. Il n'y a pas une volonté consciente, en tout cas pas dans la plupart des cas, des médias de présenter l'information d'une certaine façon plutôt que d'une autre ou de traiter telle information plutôt que telle autre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, deux choses, d'abord, vous reprendrez dans la première capsule tout ce qu'on a dit sur l'habitus, cet ensemble de structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes donc le produit de notre éducation qui nous fait voir penser le monde et nous-mêmes d'une certaine manière plutôt que d'une autre et qui va nous permettre aussi de nous adapter aux nouvelles situations auxquelles on fait face. Alors l'habitus des journalistes et des journalistes plus spécifiquement qui travaillent dans les grands médias privés s'impose en fait comme l'habitus de n'importe qui mais s'impose aussi à eux et ils s'imposent inconsciemment. Cela signifie que les journalistes, ces journalistes-là en viennent de par leur habitus ou à cause de leur habitus à voir le monde d'une certaine manière plutôt que d'une autre et donc à traiter l'information à sélectionner ce qui leur semble plus ou moins important. On avait discuté de ça avec le sensationnalisme dans la première capsule. Deuxièmement, les médias sont des entreprises. qui dit entreprise dit nécessité de faire du profit. Comment on fait du profit dans les médias ? Eh bien majoritairement grâce au pub. Alors je vous ai mis une espèce de formule ici là qui ne remplacera pas votre étude mais qui du moins peut la synthétiser. Le divertissement au double sens je le rappelle c'est important le divertissement c'est se détendre et c'est détourner l'attention. Alors le divertissement permet d'augmenter l'audimat ou les codes d'écoute. On va chercher plus de gens si on propose des émissions faciles qui ne font pas réfléchir qui divertissent. Si on a plus d'audimat on va pouvoir vendre plus cher de l'espace ou du temps publicitaire à des entreprises et ultimement on va faire plus de profit profit qu'on va pouvoir réinjecter dans les mêmes émissions ou de nouvelles émissions divertissantes. Donc c'est comme un espèce de cercle là j'aurais pu le montrer différemment mais au bout de profit vous pourriez quasiment mettre une flèche qui revient vers divertissement. C'est la logique vraiment commerciale qui s'impose aux médias ultimement ce qui est important c'est plus d'audimat pour plus de pub pour plus de profit or comment on fait ça et bien c'est plus facile avec des émissions qui nous divertissent. Savoir que les médias ne sont pas objectifs et ne peuvent pas l'être je boucle ici la boucle c'était le début de la première capsule sur Bourdieu c'est pas une libération totale mais c'est un début c'est un début à la libération le fait de savoir que les médias ne peuvent pas être objectifs ce renseignement cette information-là nous rend un peu moins déterminés le déterminisme ici étant le contraire de la liberté vous retrouvez donc là encore une influence une influence de Marx dans la manière de réfléchir de Bourdieu Marx pensait que savoir qu'on est dominé c'est déjà l'être un peu moins et que c'est en prenant conscience du fait qu'on est dominé qu'on va pouvoir ultimement se libérer alors il y a un peu de ça chez Bourdieu mais Bourdieu est en réalité moins entre guillemets optimiste que Marx dans la mesure où l'habitus nous avons chacun chacune un habitus et il est tellement profondément ancré incorporé en nous depuis notre plus jeune âge que c'est pas simplement en sachant que les médias sont gouvernés par la logique commerciale et le principe du sensationnalisme que tout à coup ça y est on va pouvoir se libérer il n'y a pas de pensée magique si vous voulez de la prise de conscience la prise de conscience n'est pas libératrice en soi c'est quelque chose que Bourdieu a très peu exploré peut-être qu'il l'aurait exploré davantage s'il n'était pas mort prématurément alors bon prématurément il est mort il avait un peu plus de 70 ans mais il n'était pas il aurait sans doute continué à écrire et peut-être qu'il aurait davantage développé ce pan de sa théorie dans un ouvrage qui s'appelle Méditation pascalienne en 1998 il écrit plutôt vers la fin de son ouvrage qu'il faudrait pour se libérer complètement contre-dresser les habitus c'est une formule qui m'a toujours intéressé qui continue de m'intriguer beaucoup contre-dresser les habitus qu'est-ce que ça veut dire ? ça voudrait dire que finalement l'éducation c'est un dressage on a été dressé entre guillemets autant nos esprits que nos corps depuis notre plus jeune âge et que ce dressage fait de nous la personne que nous sommes notre habitus nous permet quand même de nous adapter c'est pas juste un principe qu'on subit c'est aussi un principe qui nous permet d'agir d'ailleurs l'habitus de Bourdieu permet en tout cas du point de vue de Bourdieu de dépasser le clivage et l'opposition scolastique comme il l'appelle entre la liberté et le déterminisme mais ça signifie que somme toute toute éducation ne peut être qu'un dressage des corps et des esprits et que pour véritablement profondément changer il ne s'agit pas simplement d'avoir lu un livre comme celui de Bourdieu sur la télévision en 96 et se dire ok donc maintenant je suis au courant du fait que les médias ne sont pas objectifs et ne peuvent pas l'être et qu'ils ne le sont pas non pas nécessairement consciemment mais en fait plus souvent inconsciemment que consciemment et c'est d'autant plus efficace qu'ils ne sont pas conscients de ne pas l'être il faudrait contre-dresser les habitudes donc il faudrait finalement se forcer par de et là je paraphrase Bourdieu dans Méditation Pascaline il faudrait par des lents et profonds exercices se contre-dresser pour se tordre dans l'autre sens si vous voulez il n'y aura pas une pensée magique qui proviendra qui découlera d'une prise de conscience supposément libératrice et donc on comprend que pour Bourdieu la libération elle sera très difficile voire même peut-être elle sera elle sera impossible alors je disais qu'il était de ce point de vue là un peu plus un peu plus pessimiste que Marx en réalité Marx lorsqu'il lorsqu'il évoque sa solution le communisme il était en réalité lui-même conscient du fait que c'était une utopie utopie ça vient du grec ancien utopia qui veut dire absence de lieu c'est-à-dire qui n'a pas de lieu donc quelque chose qui est un idéal une utopie c'est un idéal et par définition un idéal c'est quelque chose qui est inatteignable Marx était en fait conscient du fait que le communisme en tout cas le communisme à l'échelle globale à l'échelle internationale c'était sans doute pas un vœu pieux mais en tout cas une utopie un idéal alors bon peut-être qu'il est de ce point de vue là injuste de ma part de dire que Bourdieu était moins pessimiste était plus pessimiste que Marx comme si finalement Marx était un grand naïf mais bref Bourdieu en tout cas est très clair lorsqu'il parle de libération il critique énormément cette pseudo prise de conscience libératrice et il insiste sur le fait que quoi qu'on en pense quoi qu'on en dise on ne pourra pas comme ça du jour au lendemain changer changer nos façons de penser de percevoir de se voir de se penser et donc on ne pourra pas non plus changer le monde par quelques prises de conscience supposément libératrices je vous ai parlé cette session à plusieurs reprises de mes enfants Léo et Félix alors Léo et Félix ont quand même quelques conseils à vous donner voilà Léo à gauche et puis Félix son petit frère à droite quelques conseils qu'ils ont à vous donner lorsque vous consultez des médias et plus spécifiquement des médias de masse privée d'abord essayer toujours de vérifier les sources d'informations c'est à dire d'où vient cette information est-ce que c'est ce média là qui l'a traité ou est-ce qu'il l'a repris d'un autre média si oui lequel donc se renseigner sur les sources d'informations quand on sait par exemple qu'il y a des médias aujourd'hui qui appartiennent en réalité à des entreprises qui sont parfois très proches de certains pouvoirs politiques notamment en Russie on est en droit de se demander si l'information qui est traitée dans ce média là va être tout à fait objective même si a priori lorsqu'on consulte et on lit l'article ça a l'air très sérieux ça a l'air tout à fait légitime deuxièmement c'est sûr que ça demande du temps puis des efforts tout ça mais il faut l'investir c'est le prix peut-être d'une citoyenneté un peu plus légitime ou en tout cas un peu plus profonde un peu plus authentique il faut essayer de recouper les informations quand on entend quelque chose sur telle chaîne à la télé essayer d'aller voir si dans d'autres médias c'est traité également si c'est le cas ça serait d'ailleurs aussi la preuve qu'il y a une circulation circulaire de l'information comme on en avait parlé avec Bourdieu mais essayer de multiplier le plus possible les sources d'informations pour se faire une tête pour se faire une idée essayer de rechercher par soi-même alors je sais puis en disant ça c'est aujourd'hui coloré par tout un discours conspirationniste de gens qui disent qu'ils font leur recherche par eux-mêmes sur différents médias en général d'ailleurs sur des médias comme Youtube qui sont un réseau social qui fonctionne avec publicité et sans lesquels donc publicité ne pourrait pas exister donc je suis conscient que c'est peut-être un peu risqué à l'heure actuelle d'employer l'expression recherchée par soi-même ça ne veut pas dire aller consulter un documentaire bidon sur Youtube et puis ensuite dire ça y est j'ai découvert la vérité et puis on nous ment et voici plutôt la vérité mais rechercher par soi-même c'est-à-dire ne pas essayer d'être le moins passif possible quand on reçoit l'information et vraiment essayer de faire ce travail d'investigation et puis aussi ça sera le dernier conseil de Léo et Félix essayer de lire des médias qui sont indépendants alors bon il y en a peu et quand il y en a en général ils sont moins diffusés on les trouve aussi moins facilement bon alors soit indépendants soit en tout cas qui ont moins de publicité c'est en général au plus vous consultez un média dans lequel se trouvent des publicités ça veut dire qu'il est moins au moins il est libre au plus il y a de publicité au moins il est libre au plus il est enchaîné à la logique du marché si vous prenez un journal il y en a assez peu mais je vous donne un exemple en France qui d'ailleurs n'est pas un journal qui se prétend tout à fait objectif ils ont une certaine quand même une certaine ligne éditoriale idéologique mais qui qui ne dépend absolument pas de la publicité c'est un journal français qui s'appelle le canard enchaîné qui est un journal politique et humoristique aussi mais au travers de l'humour qui révèle et qui a révélé qui révèle souvent des informations pertinentes voire parfois même des scandales le canard enchaîné n'a jamais eu recours aux publicités donc ils ne survivent que grâce à l'argent qu'ils obtiennent lorsque des individus achètent leur journal qui est un qui est un hebdomadaire donc c'est sûr que le fait qu'ils ne dépendent absolument pas de la publicité leur garantit davantage de liberté ça ne veut pas dire que cette liberté ensuite elle est forcément toujours bien bien utilisée mais du moins on sait qu'en arrière s'il n'y a pas de pub ça signifie qu'ils ne sont pas enchaînés à cette logique à ce besoin impérieux des codes d'écoute et encore moins à des journaux qui appartiennent à des multinationales dans ces multinationales on l'avait vu qui parfois en fait même souvent sont actifs dans d'autres secteurs d'activité ce qui peut les amener à des conflits d'intérêts voilà j'espère que cette seconde capsule consacrée au cours moral et médias avec Pierre Bourdieu vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des commentaires vous pouvez les laisser en bas de la vidéo si vous avez aimé la vidéo aussi peut-être me donner un petit pouce en l'air ça m'encouragera et vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines mises en ligne alors merci et à bientôt bye bye vas-y vas-y étudie le terrain et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt